Je suis un cinéaste français né à Marseille et je viens présenter mon 22e film que je viens présenter aujourd'hui à Thiès parce qu'il a été tourné en majeure partie à Thiès dans cette ville dans votre ville voilà je suis très content je veux dire ce film était à moi à partir de moi il aura été projeté ici il sera à vous c'est parce que Twista Bamako parle de la période du début en fait des indépendances donc ça parle des années donc 60, 61, 62 ces années là en particulier Bamako c'est vrai parce que l'expérience de Bodibo Keïta l'expérience socialiste l'expérience de création d'un état socialiste panafricain d'ailleurs qui aurait éventuellement dans le rêve de ces dirigeants là constitué comme ça un état unique en fait il y a eu une fédération d'ailleurs du Sénégal et du Mali je trouve que c'est il faut continuer à s'interroger et il faut revisiter cette histoire parce que je trouve que des dirigeants comme Keïta comme Krumah bien sûr comme Lumumba bien un petit peu avant étaient des grandes figures en fait de de l'intelligence et de la volonté d'émancipation en fait des africains et je crois qu'on les a un petit peu oubliés donc je pense qu'il faut absolument les reconsidérer il faut revenir sur cette époque parce que c'est une époque de de twist bien sûr parce que en même temps dans ce moment comme ça révolutionnaire et d'indépendance et de liberté donc c'est vrai que les jeunes gens dansaient beaucoup dansaient énormément il y avait 200 clubs à Bamako de Danze en fait et ailleurs je sais qu'ailleurs c'était aussi quand je dis Bamako ça désigne toute l'Afrique évidemment à ce moment là et je crois que s'ils twistaient avec leur corps les jeunes gens twistaient aussi avec leurs idées voilà et ça ça je crois que si nous le sommes pour nous tous d'ailleurs si nous le sommes évidemment ces idées là sont à reconsidérer aussi pour nous sont à reconsidérer je pense dans le monde entier les idées socialistes sont à reconsidérer aujourd'hui dans le monde entier donc je prends je veux dire cet exemple là en Afrique mais c'est pour parler au monde entier bien sûr et pour leur parler de socialisme je crois que la nécessité du partage aujourd'hui de partager les richesses et la propriété des richesses et la question centrale de la survie de l'humanité donc le cinéma le cinéma dans sa mesure à lui avec ses moyens à lui peut aussi participer de cette réflexion générale je crois que le cinéma c'est fait pour réfléchir mais c'est fait aussi pour divertir donc mais c'est vrai aussi pour penser pour réfléchir au monde à travers les émotions que ça provoque et voilà pourquoi j'ai fait ce film comme j'ai fait mes films précédents et voilà pourquoi je viens le 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 présenter ici aujourd'hui perd tout à fait la fédération du mali et donc qui a duré qu'une année mais je crois qu'effectivement les jeunes sénégalais les jeunes du monde entier ont peut-être oublié ces tentatives là de recherche de voies nouvelles en fait de ce nouveau nouvelle donc je dis bien collective adapté comment ça à l'afrique bien sûr le socialisme est une idée théorique mais elle peut exister de différentes manières en amérique du sud en afrique ou je sais pas ou en asie je veux dire en orien ça existe de manière différente donc je crois que ça peut j'espère que ça inspirera des jeunes sénégalais maliens c'est le film sur aussi évidemment côte d'ivoire au burkina et que des gens seront envie d'aller revoir cette histoire là y repenser réfléchir et et faire des films même et et puis effectivement faire twister les idées comme je dis voilà je suis je j'aimerais en voir beaucoup plus alors je sais que je connais évidemment tous les grands tous les grands précurseurs les maîtres africains etc du cinéma il y en a il y en a eu il y en a encore évidemment je suis très ami avec les cinéastes africains qui sont qui sont les plus connus je veux dire oui bien sûr un betty mais je connais je connais mais les cinéastes aussi d'aujourd'hui je connais haroun je connais je connais évidemment gomis je connais sissako je connais des gens comme ça je connais personnellement bien sûr parce que on se voit toujours entre cinéastes du monde entier voilà donc le jeune cinéma africain doit se développer je crois que ce qui se passe aujourd'hui au niveau des des télévisions des séries etc est un moyen peut-être effectivement pour beaucoup de gens de se former je suis assez c'est je suis assez favorable je crois des séries on peut passer au cinéma voilà mais dans les séries peut-être qu'on apprend à faire de l'image à faire du saut on apprend le jeu on apprend les scénarios etc et peut-être que les séries qui sont plus de la télévision peuvent donner peut-être ensuite quelques personnes qui feront du cinéma ils seront pris d'un des séries pour faire du cinéma ça c'est plutôt bien s'il faut bien apprendre quelque part voilà parce que vous aurez compris que je préfère le cinéma aux séries bien sûr voilà